Deuxième jour donc ce matin riolé et vu que je travaille que ce matin au collège j'aurai assez de temps à midi pour me faire à manger pour midi et cet après midi pour ce soir donc voilà sinon j'aurais pu faire un peu plus de riz hier pour aussi ce midi si j'avais dû bosser mais ça ce sera pour demain normalement donc voilà donc petite idée je sais pas trop ce que ça a donné le riz au lait je pense que ça va pas être génial bon normalement un vrai riz au lait ça se fait cuire avec du lait c'est plus onctueux tout ça mais je vais pas faire deux fois la cuisine voilà il n'y a plus qu'à attendre jusqu'à la matinée ouais c'est assez liquide encore ça va pas trop imbibé lors du fait que je le fasse cuire avec le lait longtemps et tout mais ça sent bon et ça me fera tenir jusqu'à midi bon ça sera sûrement bon mais c'est pas une texture durée normalement avec du riz du riz on a tout de suite le côté un petit peu plus compacté c'est pas mauvais mais c'est duré avec du lait pas duré au lait tout le cas que le citron la banane c'est vraiment pas mal c'est quand même bizarre lundi matin, de parler à une caméra au fonds du pied et je vais à la cuisine. Voilà, donc les élèves devraient arriver d'ici une demi-heure, tant que je prépare la salle. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, c'est une interro. Voilà ! C'est une petite odeur de craie. Quand on rentre dans la salle, un peu en hiver, là, c'est froid, mais on voit qu'il y a eu du chaud juste avant. Je viens d'entrer de cours. C'était pas évident. Il était un point de larguer quand même sur le contrôle. Bon, j'adapterai la correction. Sinon, point de vue bouffe. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais enfin avoir du pain ou du semblant du pain. Ça sera entre les tortillas et du pain cul à la poêle. Donc là, il faut que je prépare la pâte qui va lever, que je puise les pois chiches, pour mettre aussi l'intérieur des wraps et aussi pour faire des pois chiches grillés, que je fasse cuire le tofu. Et... Ce serait déjà pas mal. La première étape pour les wraps, c'est de faire gonfler de levure. Donc je vais mettre dans de l'eau tiède, genre à un peu moins de 40 degrés. Je vais mettre un petit peu de sucre. Parce que comme ça, les levures pourront se développer. pour glisser les organismes vus. On a dû tout simplement faire la manif au lycée ou au collège. Je vais mettre des levures. Je vais arrêter au microscope pour voir un peu comment ça se développe. Donc là, je vais laisser ça se développer et pousser pendant une dizaine de minutes. Ouais, je vais en faire... Là, un sachet, c'est pour 500 grammes de farine à peu près. Je vais voir, je verrai comment ça ne te fait pas, mais après, je les conserverai pour la semaine. Un peu plus que 500 grammes. Avec un filet d'huile d'olive. Et un petit peu de sel dans la pâte. Mais bien homogénéiser le sel avec la pâte pour pas que tout soit au contact des levures, sinon ça va échu. Ça les fait exploser. En attendant que les levures se développent, je vais faire cuire le tofu. Donc là, c'est un bloc de 500 grammes de tofu traditionnel que j'ai trouvé dans une épicerie alzatique spécialisée. Donc là, ce bloc, il m'a coûté 1,35€, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, comme source de protéine, ça revient vraiment pas cher. Et donc ça, le tofu, ça n'a clairement pas beaucoup de goût. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire revenir à la poêle dans un filet d'huile d'olive avec quelques épices. Et en fines tranches. Comme ça, pour le faire, à lui donner un peu de texture aussi et un peu presque croquant. Vu qu'il fait chaud, ça va être parfait pour faire pousser les levures. Et donc là, on va pouvoir s'atteler à la pâte. Donc là, on fait un petit puit. Et on y met l'autre. Et je pense que j'en ai mis trop. Il faudrait que je remette de la farine, mais en fait pas assez de levure. En tout cas, là, elle est pas mal, la pâte. Elle peut faire la laisser pousser une heure, à peu près. Donc je n'ai pas encore mangé. Voilà, la pâte est plutôt pas mal. Donc là, le pétri, il vient 5 minutes. Donc on la couvre, on la morsche. Hop, c'est mieux. Et on va laisser ça pas loin du feu, pour que ça reste chaud. Il vient un peu fusionné. Et voilà, on fait une couleur un petit peu brune. Voilà, c'est cuit. Et on répète l'opération pour le reste du tofu. Oh merde ! Je nettoierai après, hein. Là, je vais mettre ça au frigo sur le jeu et sur le quartier pour midi. Les pochiches sont prêts, plus que les égoutter. Ce que je vais faire avec les pochiches, là, j'en ai pris juste à peu près la moitié pour faire en snapping. Donc je vais les mettre au four avec un petit peu d'huile et des épices. Alors là, ça va être un petit peu comme ça vient du cumin. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et j'étais là sur un chocolat de cuisson. Je n'ai jamais essayé. J'espère que ça sera un petit truc où on peut pouvoir couvrir des cacahuats, quoi. Voilà. Et au four. Je dirais la bubée de volume, hein. Et donc là, je dégaze. Ça va la remplatir avant la deuxième poussée. Voilà. Et ça, je vais le séparer en 8. Je vais en faire 16. La technique, c'est de les refermer un peu sur eux-mêmes. Donc les retravailler. En tout cas, avec l'humidité et la chaleur, là, ça va bien gonfler. Ah, ils ont bien re-gonflé. Je ne sais pas si ça se voit trop, mais ils sont pas mal, les petits pains. Donc là, je vais les faire petit à petit. Donc je vais commencer parce que je vais le façonner en premier sur une poêle chaude. Et voilà les pochiches qui ont refroidi, qui sortent du four et qui sont croquins. Donc pour les conserver, j'ai cette boîte que j'allais jeter, mais que j'ai gardée, j'ai bien fait. Donc il est des cacahuètes ou vos habits. Je vais mettre tout ça là-dedans. Donc là, vu que je n'ai pas de tomates ou pas de salades, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cet outil qui permet d'avoir des fines lamelles, normalement, de carottes. Voilà, j'ai fait revenir les poches chiches avec un petit peu d'oignon et un peu de concentré de tomate et de l'eau. On va assaisonner. Voilà, donc je vais faire une petite sauce yaourt pour accompagner l'épin et le repas. Donc, un petit peu de peau. Un petit peu de paprika. Enfin. Franchement là, ça commence à être long. Il est deux heures. Je suis rentré dans la nuit, il est temps de tout préparer. C'est les pains qui comptent du temps. Les petits pains, je pensais qu'ils avaient raté. Mais en fait, pas tant que ça. Quand on les ouvre, on peut en faire un, on va dire un mini kebab. Donc quelle sauce ? Bah, yaourt. Ça au fond. Non. Je vais faire ça. Avec ça, salade, tomates, oignons, non. Oignons, oui, j'ai. Tomates, non. Mais j'ai de la carotte. Ce qui passe plutôt bien. Là, je suis vraiment sale, mais les deux heures, j'ai faim. Pas que ça. Bah, j'ai pas chiches. Est-ce que j'ai le choix ? Pas trop trop. Et comme viande, kebab, non moins. Tofu. Et voici un kebab. Je vais insulter à la fois ceux qui font les kebabs, ceux qui aiment les kebabs. Et les végétaliens. Et les végétaliens. Hum. Hum. Et bien, ça vaut beaucoup d'attendre. C'est trop bon. J'ai de la sauce. Mais là, j'ai même trop pour un repas. Et pour le dessert, qu'est-ce qu'il me reste de la confiture de panane ? Et donc, dans un petit pain à kebab. Qui est ni sale, ni sucré, donc... J'ai l'impression que mes conditions de vie s'améliorent. De jour en jour. C'est la découverte de l'humanité. Découvert le pain. Les produits qui se conservent. Et de la confiture. Par rapport à 10 ans ce matin, il y a pas mal d'améliorations. C'est un sauna dans la part dès qu'on ouvre. Il y a le nuage qui rentre. Ce soir, potimarron. Enfin, ce soir. Ce soir, il va être midi. Donc, quand un potimarron, ce qui est pas mal, c'est que... On peut le préparer sans enlever la peau. Donc, c'est ce que je vais faire. Il faut bien le nettoyer. Il est mieux, on peut garder la peau. Et je vais aussi prendre les graines pour essayer de manger les graines de potimarron. Vraiment, ça se fait. Allez, on nettoie. Donc, si je le coupe une main, enfin, si je coupe un truc, ça sera filmé. Voilà, j'étais parti pour le faire en entier, mais je pense que pour deux portions, ça devrait suffire. Pour faire la béchamel, c'est très simple et je la fais à l'huile d'olive et pas au beurre. Bon, là, c'est peut-être le point un peu problématique de la semaine que je vais utiliser de l'huile d'olive, que je n'ai pas compté dans les courses. de la farine pour obtenir quelque chose qui se décolle des parois. Là, on a quelque chose qui est bien gras. C'est décolle assez chaud. Et là, on voit ça réelé tout de suite. Ça se solidifie un petit peu. Et on fait ça juste à ce que c'est une bonne consistance. Voilà. Donc là, la béchamel qui est prête. Le petit marron qui a bouilli, peut revenir à quelques oignons dans une poêle. Là, j'ai bien fait de ne pas le faire en entier. Dernier repas de la journée, ce gratin qui sent super bon, sans vouloir me la péter. Donc voilà, avec des petites graines de courge grillées au-dessus, un petit peu des pois chiches aussi grillées, que j'ai fait cet après-midi. Donc aujourd'hui, globalement, beaucoup de boulot. Et là, le gratin, il y en a pour au moins trois bonnes portions. Et je vais avec un petit dessert à côté. Et donc, pas trop de viande ce soir, mais il y a du lait dans la béchamel. Il y a les graines de courge et les pois chiches qui apportent des protéines. Donc c'est plutôt pas mal. Je viens de marcher dans le froid, j'ai faim. Voilà. Il est 19h23. C'est l'heure de manger, parfait. Hum. Hum. J'ai bien géré. Hum. Franchement, super bon et super simple à faire. Avec pas grand-chose, des légumes de saison. Encore un plat qui revient vraiment pas cher du tout. Super bon. Je sais pas si je vais peut-être pas en reprendre. Finalement, le assiette était bien plein. Mais pour le dessert, là, je prends une banane. Un petit pain que j'ai fait cet après-midi. Avec de la confiture banane. J'ai toujours pas fini le pot. Enfin, j'ai pas mangé tant que ça. Et voilà. Et il m'en reste aussi les biscuits à l'avonne. Voilà donc là, mieux qu'hier. Bien mieux qu'hier. Petit résumé pour le deuxième jour. Bah en gros, c'était plutôt une bonne journée. Il y a eu pas mal d'avancées. Gros point positif, le pain. Le gratin que je vais remanger demain midi. Et peut-être demain soir, je vais primer autre chose. Mais je pense qu'il y en a suffisamment. Et voilà. Donc en gros, j'ai plus à manger. Et des choses plus variées. Bon, je vais préférer avoir d'autres légumes. Et éventuellement, forcément de la viande. Parce que ça, ça n'a pas de soucis. Alors, je vais payer le kebab. Enfin, le faux kebab. Qui était vraiment pas mal. Je regarde aussi un petit peu pour demain. Pour ne pas avoir que du gratin demain midi. Aussi, aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de travail pour la bouffe. Je crois que j'ai dû passer plus de 3-4 heures à faire à manger. Mais là, c'est pour le pain. Les pois chiches en snacking. Les graines de courge en snacking. Qui vont dans le monde durer... Les 3 devraient durer toute la semaine. Enfin, j'espère. Et après, le gratin, c'était assez rapide. Ouais, les kebabs, c'était quand même assez long. Surtout, bah, c'était... Non, c'était faire le pain qui m'a pris 2 heures quoi. Le temps que ça lève. Le temps de pousser et tout. Après le rangement, machin. La petite recette de kebab light, végétarienne. Avec des légumes de saison et pas cher. Franchement, c'était un succès. Je prends mon gros point positif de la journée. Donc, normalement, vous pouvez retrouver la vidéo qui présente un peu tout le projet. Juste ici, je mettrai une carte. Pareil pour la vidéo d'hier et les vidéos des jours d'après qui vont arriver. Normalement, bientôt. Donc, vous pouvez regarder ça avec un peu de retard par rapport à l'upload. Donc, c'est à peu près tout au même endroit. Et ça déclare que j'ai pas mal de lumière. Il y a un peu trop fort. Enfin, je change ça. Peut-être que je suis faire des vidéos de décors, d'agencements intérieurs. Je ne sais pas encore. Cette lampe ne me plaît pas encore. C'est peut-être juste l'ampoule qui est trop forte. Mais là, j'aime bien cette lumière qui est assez faible. Mais on voit suffisamment. Et justement, ça porte une ambiance différente. Et on pourrait plus jouer sur les volumes avec la lumière ici du parapluie. Voilà. Bref, je divane, je divane. Il se fait tard. 9h20, il faut que je me coucher. Il faut que j'ai vidé le cap et mort. C'est ça. J'ai eu. J'ai eu.